Monsieur Chaffer-Chéti, bonjour. Bonjour madame. Alors l'ouverture du poste frontalier terrestre entre l'Algérie et la Mauritanie sera d'un apport considérable pour l'économie algérienne. C'est ce qu'attestent tous les opérateurs économiques aujourd'hui. Cette première économique, parce que c'est la première, entre les deux pays, entre l'Algérie et l'Oakchott, va permettre aux opérateurs économiques algériens d'engager leurs premières exportations vers la Mauritanie et de là vers l'Afrique. Est-ce qu'on peut considérer que vous réorientez la stratégie d'exportation vers le continent africain, monsieur Chaffer-Chéti ? Bonjour madame, bonjour mon cher ami auditeur. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire que si aujourd'hui on est en train de discuter de l'ouverture de ce poste frontalier à Jérôme Mauritanien, c'est par rapport à la volonté qu'a mis notre président, son excellence, monsieur le président de la République, pour mettre tout en œuvre, pour essayer de nouer des relations avec notre loisinage, des relations qui sont aujourd'hui d'excellente qualité sur le plan politique, mais qui aujourd'hui doivent être relevées à un niveau plus important pour les adapter aux relations économiques. Effectivement, l'ouverture de ce poste frontalier va permettre aux opérateurs économiques de travailler avec la Mauritanie, qui est un pays quand même important dans la région, et ce que nous visons à travers l'ouverture de ce poste frontalier, c'est pas tant de travailler avec nos amis mauritaniens que de travailler avec les pays de l'Afrique du Ouest. Il ne faut pas oublier que les pays qui forment l'Afrique du Ouest sont pratiquement 8, et c'est une population de 350 millions d'habitants. Donc c'est cette profondeur économique que nous souhaitons mettre en œuvre dans les prochaines années, pour permettre à l'Algérie de revenir sur la scène internationale, non seulement sur le plan politique, mais sur le plan beaucoup plus économique. Mais avec le retard qu'on a accusé sur le continent africain, avec tous les problèmes liés à la logistique, est-ce qu'on peut être aujourd'hui, qu'on peut être concurrentiel et concurrencer surtout les pays qui sont leaders dans le domaine et qui nous ont largement devant celle-là ce châtis ? Tout à fait, il faut le reconnaître, un retard dans la présence de nos opérateurs économiques sur le continent africain, mais je suis convaincu que chaque chose en s'entend. Effectivement, il y a encore des retards d'implantation de nos agences bancaires dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Nos voisins, qui sont aussi bien aux côtés de l'Ouest que aux côtés de l'Est, ont déjà investi ce continent africain, mais avec, comme vous l'avez si bien dit, des moyens de logistique, mais autant des moyens financiers à travers l'institution d'un réseau bancaire qui, en in fine, c'est lui qui va booster ou bien va retarder l'implantation de nos entreprises économiques dans le continent africain. Mais sur le plan logistique, est-ce qui a été déployé de façon concrète aujourd'hui ? Au-delà, bien sûr, des mesures qui ont été prises, d'assouplissement prises par les douanes algériennes, M. Chetty. Sur le plan logistique, il faut le reconnaître qu'il y a un engagement très important de la part du ministre des Transports et des Travaux publics. Il s'est lui-même déplacé samedi avant-hier à Tindouf pour veiller personnellement à cette caravane qui va démarrer d'Alger vers Tindouf et puis Tindouf vers la Mauritanie. Et donc, tous les moyens seront mis en oeuvre, s'ils n'ont pas déjà été mis en oeuvre, pour réussir cette exposition spécifique que nous comptons, organisée durant la période du 23 au 29 octobre 2018. C'est une exposition qui va s'organiser pour sa quatrième édition. Nous l'avons fait l'année passée. C'était une grande réussite et je pense qu'elle va rester dans l'agenda économique du ministère du Commerce durant les prochaines années. Alors, autre revendication des opérateurs, c'est aller vers l'externalisation d'une banque algérienne. Est-ce que ça va se faire prochainement, M. Chetty, puisque vous avez fait partie, bien sûr, des comités de discussion et de négociations qui ont été mis en place au niveau du ministère du Commerce et qui sont pratiquement, depuis l'arrivée de M. Djellab, à leur cinquième réunion ? Tout à fait, tout à fait. Il reste quand même à faire quelque chose du côté bancaire. Il faut qu'une agence bancaire puisse s'installer au moins dans un pays, si ce n'est pas la Mauritanie, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest, pour des raisons évidentes. Il n'y a pas mieux qu'un banquier pour connaître un peu la situation économique et financière des clients potentiels que pourrait développer un opérateur économique. Un banquier, il a les comptes de sa clientèle et donc il peut attester de la viabilité financière d'une entreprise ou pas. Bien sûr, on a la CAGEX, mais après que les dégâts se sont déjà réalisés. Donc la présence d'un système bancaire à l'extérieur peut prémunir les opérateurs économiques contre d'éventuels incidents financiers liés à l'acte de l'export. Alors aujourd'hui, dans la stratégie qui est mise en œuvre par le ministère du Commerce pour la question de l'exportation des produits hors hydrocarbures, ce qui est relevé, c'est que dans cette stratégie, d'ici trois ans, l'objectif c'est d'atteindre un milliard de dollars de commerce extérieur hors hydrocarbures. Vous pensez que c'est à notre portée aujourd'hui ? Si on se réfère un peu aux chiffres qui ont été communiqués récemment par le CNIS, les douanes algériennes, à savoir qu'on a réalisé quand même en huit mois, et c'est une première depuis pratiquement six ans, deux milliards de dollars d'exportation. Vous constatez qu'on ne peut pas éviter les chiffres. Le langage des chiffres est très important. C'est vrai que notre ministre du Commerce a fait des déclarations dans les différents médias pour dire que l'année 2018 augure quand même de très bonnes informations, et donc nous sommes sur une phase ascendante dans les exportations hydrocarbures. Vous l'avez si bien dit, nous avons atteint les deux milliards de dollars durant les huit premiers mois de l'année 2018. Nous sommes convaincus au niveau du secteur du commerce que l'année 2018 sera une année record. Nos prévisions de clôture nous indiquent que d'ici la fin décembre 2018, nous pouvons atteindre facilement, je dis bien facilement, les trois milliards de dollars. Pour la simple raison qu'il y a quelque chose qui a bougé dans notre commerce extérieur, aussi bien du côté importation. Vous avez vu tout ce qui a été fait au niveau de l'encadrement de notre commerce extérieur, sans pour autant mettre en péril notre outil de production. Il a fonctionné le plus normalement du monde. Ça c'est du côté importation. Du côté exportation, il y a également quelque chose qui a bougé au niveau de la structure des exportations. La dernière fois qu'on se passait chez vous, je vous ai dit que les choses ont bougé. Les dérivés d'hydrocarbures étaient auparavant à pratiquement 80%. Elles sont passées à l'époque à 69%. Nous avons gagné 10 points. Les huit premiers mois, madame, les dérivés d'hydrocarbures ne représentent que 60%. 40% ce sont des produits industriels, ce sont des produits agricoles. Et donc, notre structure des exportations, elle est en train de subir des mutations très profondes à la faveur de tout ce qui a été engagé depuis fort longtemps. Et aujourd'hui, notre ministre, il est en train de parachever les actions qui ont été déjà faites, avec cette spécificité qu'il est en train d'imprégner un petit peu une vitesse de croisière dans la redynamisation de nos exportations d'hydrocarbures. Mais quand on se réfère aux chiffres, si maintenant 65% pratiquement de nos exportations, c'est les dérivés d'hydrocarbures, le restant c'est les produits hors hydrocarbures, qu'est-ce que nous exportons aujourd'hui ? C'est les produits frais, les produits issus de l'agriculture essentiellement. Nous avons exporté durant les 8 premiers mois 56 millions de dollars de produits agricoles frais, chose qui n'a jamais été faite. Nos prévisions de clôture nous indiquent qu'on peut facilement aller jusqu'à 100 millions de dollars. Ça c'est pour les produits agricoles. Nous avons exporté également, dans le cadre de cette redynamisation des exportations d'hydrocarbures, du ciment. Nous avons exporté du ciment pour 12 millions de dollars. Il ne faut pas oublier que l'Algérie était un portateur net de ciment. Et donc aujourd'hui, avec tous les investissements qui ont été engagés et réalisés dans cette filière, nous sommes dans une situation où il y a des excédents très importants, que nous arrivons aujourd'hui à placer dans le continent africain et dans le continent européen. Nous souhaitons, avec nos amis mauritaniens également, parce qu'ils importent pratiquement 50 millions de dollars de ciment, nous souhaitons également placer notre excédent de ciment dans ce pays-là à un prix très compétitif. Nous avons des produits qui n'ont rien à envier sur le plan qualité et sur le plan compétitivité par rapport au reste du monde. Mais est-ce que les produits frais ont été exportés essentiellement vers le continent africain ou vers d'autres continents comme l'Europe et les Etats-Unis ? Puisque maintenant, nous sommes en train même d'explorer la possibilité d'aller exporter vers le continent asiatique. Vers le continent africain dans des proportions un peu limitées. Vers le continent européen, véritablement, il y a eu des exportations assez importantes. Vers les Émirats arabes unis, vers l'Arabie saoudite, ce sont des quantités qui sont quand même assez importantes, de l'ordre de 10 millions de dollars. Vers le continent américain, pourquoi pas ? Et notre déplacement sur Washington durant la première semaine de septembre s'inscrivait dans cette optique-là pour mettre en valeur nos produits sur le continent américain. Et croyez-moi bien que le citoyen américain était très étonné de voir la qualité lorsqu'il a commencé à déguster nos produits. C'était en plein capital des Etats-Unis à Washington. Mais quand on parle de la qualité aujourd'hui de nos produits, notamment les produits frais, quel est votre commentaire justement par rapport à ce qui a été rapporté et dit également par d'autres intervenants qui disaient que certaines cargaisons de produits algériens ont été refoulés, notamment du Canada et de la Syrie. La Russie, pardon. La Russie. Vous savez, dans le commerce international, on ne peut pas éviter ce genre d'événements. Ça se produit également en Algérie qu'on refoule des produits. Tout à fait commerciales, bien sûr. Nous, en tant que secteur du commerce, nous sommes bien placés pour dire que, très souvent, lorsque des produits de cargaison n'est pas aux normes, ne répondent pas aux spécifications techniques ni au contrôle de conformité et de la qualité, ces produits-là sont refoulés le plus normalement du monde. Et il n'y a pas lieu de faire le tapage parce qu'il y a beaucoup d'intox autour de cette question-là. Il y a une petite part de vérité, mais beaucoup d'intox. L'essentiel... Beaucoup d'intox qui en est derrière ? Certains accusent même les importateurs. Je n'ai aucune idée. Nous essayons de faire notre travail le plus normalement du monde pour essayer de booster de plus en plus les exploitations vers des marchés qui ne sont pas encore aujourd'hui investis. Mais pour le continent africain, quel est le potentiel qu'on peut mettre en place aujourd'hui au niveau de certains pays du continent, M. Chetty ? On va aller vers l'Oakchott. Mais est-ce qu'il y a d'autres destinations qui sont dans les tablettes de l'Algérie ? Je suis déjà passé chez vous pour un petit peu vous présenter ce qu'on a fait en termes de développement des réseaux commerciaux. Réalisation de zones franches, c'est en... Non, non, les comptoirs commerciaux. On l'a fait à l'époque de la Mosse-Barté, le comptoir commercial al-Giro ivoirien. On l'a installé en septembre 2015. Puis par la suite, en avril 2017, on a récidivé, on a réalisé un autre comptoir au Sénégal. Donc c'est des gens qui sont en train de travailler là-bas. Et en même temps, nous avons également aidé à l'installation d'un comptoir al-Giro-Mauritanien. Et on va le voir lorsqu'on va se déplacer en Mauritanie d'ici la fin du mois. Vous savez, il n'y a pas de secret. Il faut investir ce continent africain à travers... Avant que nos agences bancaires ne puissent s'installer durablement, à travers les réseaux commerciaux. Il n'y a pas de secret. C'est ces réseaux commerciaux qui vont essayer de développer les courants d'affaires entre les Algériens et nos amis africains. Mais est-ce qu'il est prévu de réaliser des offrandes franches, M. Chetty ? A ma connaissance, le dossier n'est pas sur la table pour le moment. Mais je pense que tôt ou tard, on pourra discuter valablement de cette question-là parce qu'elle est déjà utilisée dans d'autres pays et elle a montré ses réussites. Alors M. Chaffer Chetty, moi je voudrais revenir avec vous sur la stratégie d'exportation qui est mise en oeuvre aujourd'hui. Avec les objectifs qui ont été passés, notamment dans trois ans, nous réaliserons un milliard de dollars d'exportation des produits en hydrocarbures. Parce que dans la structure actuelle, nous avons pratiquement, même si ça a baissé, 50% des dérivés de pétrole. Alors dans cette stratégie, quelles sont les actions à privilégier déjà par rapport aux moyens de transport ? Puisque d'Alger à Nouakchott, c'est 3000 kilomètres, de Tindouf pardon, à Nouakchott, c'est 3000 kilomètres. Certains considèrent que c'est trop loin et ça va être extrêmement coûteux pour acheminer la marchandise. D'autant qu'il y a 1500 ou 1000 kilomètres, c'est la piste, c'est une piste. D'abord, permettez-moi de vous corriger, 3 milliards de dollars en hydrocarbures, c'est 2018. C'est 2018, c'est pas un milliard de dollars. 3 milliards de dollars, on pourrait les atteindre facilement d'ici la fin de l'année 2018. Et puis, pour le deuxième volet de votre question, qui consiste à dire que c'est très loin, c'est très fastidieux et c'est très coûteux d'aller de Tindouf à Nouakchott pour exporter nos produits. C'est 3000 kilomètres. Il y a pratiquement 1500 kilomètres de la frontière jusqu'à Nouakchott. Il faudrait bien commencer un jour ou l'autre. Il y a tous les avantages de la route transarienne qu'on essaiera de capitaliser pour permettre un acheminement qui va essayer de tirer les coûts de transport vers le bas. Il y a également une stratégie qu'on a développée avec le ministère de Transport pour le coût de la logistique avec l'entreprise Logitrans, ex-SNTL, qui est là aujourd'hui disponible avec tous ses moyens de transport logistique pour faire acheminer, accompagner les opérateurs vers, à partir de la Mauritanie, vers le continent de l'Afrique de l'Ouest. Il y a un travail à faire à ce niveau-là. Il y a aussi les moyens financiers dont pourrait mobiliser l'État algérien, à travers le ministère du Commerce, à travers le FSPE, pour soutenir les surcoûts de transport. Il y a dans ce cadre-là une étude qui va être réalisée par le ministère du Transport pour évaluer ce qu'on doit soutenir comme surcoût, pas le coût total, pour permettre aux opérateurs économiques d'être dans une compétitivité normale par rapport à leur confiance. Mais justement, par rapport à cette question, il y a eu une proposition qui a été formulée, c'est-à-dire de la prise en charge à hauteur de 80% par le Fonds spécial des exportations des frais de transport pour être compétitif. Est-ce que vous pensez que ça pourrait se faire ? Parce que nous avons vu des cas de pays qui ont investi un peu, qui se sont externalisés, comme l'exemple de la Turquie, qui supportent tous les coûts de transport, moyennant bien sûr le retour des dividendes. Tout à fait. Il y a d'abord depuis... Ce que nous recherchons, c'est que les devises rentrent en pire. Depuis bien, exactement. Depuis bien longtemps, le dispositif de promotion des exploitations rigoureux, il s'est assis sur un levier très important, qui est le levier financier à travers le FSPE. Aujourd'hui, le FSPE finance à hauteur de 80% pour les manifestations à l'étranger. Lorsqu'il y a ce statut d'invité d'honneur, il est financé à 100%. Il finance aussi, il rembourse également la facture de transport aérien ou maritime lorsqu'il s'agit de produits industriels à hauteur de 25%, lorsqu'il s'agit de produits agricoles à hauteur de 50%, et pour le cas spécifique de la date, à hauteur de 80%. La nouveauté que notre ministre du Commerce va introduire incessamment, c'est le remboursement des frais de transport terrestre. Il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une étude qui va être finalisée incessamment entre le ministère du Commerce et le ministère du Transport, pour évaluer ce surcoût de transport, et par la suite, le Fonds spécial de promotion des exploitations devra intervenir pour prendre en charge une partie et laisser ce qui revient à l'entreprise, pour ne pas pénaliser un petit peu sa structure du prix de revient, et partant donc son prix à l'export. Mais pour l'Afrique, l'apport de la trans-saharienne à l'avenir, M. Chéfti ? Très important, très stratégique, très important. Il faut qu'elle puisse connaître son aboutissement, il faut qu'elle l'arrive. Il y a de très grands efforts qui ont été faits et financiers de la part de l'Algérie. Certains pays de l'Afrique du Ouest traînent un petit peu la patte pour la partie qui les concerne, mais je pense que la route trans-saharienne est d'un apport historique pour le continent africain. Mais comment faire mieux connaître aujourd'hui le produit, la production nationale, M. Chéfti ? Nous avons vu qu'il y a eu un grand succès, ou un franc succès, à l'exposition de Washington qui a été organisée durant le mois de septembre dernier. Il y a eu également l'exposition de Bruxelles où les gens étaient émerveillés. Mais on ne le fait pas suffisamment pour la promotion du produit algérien. Pourquoi ? Est-ce que c'est la part d'Algex ? Est-ce que c'est le travail qui revient à Algex, à la SAFEX ou aux opérateurs eux-mêmes ? C'est un ensemble, madame. C'est toute la chaîne qui doit bouger, non seulement au niveau du ministère du commerce, le secteur du commerce, mais les autres maillons, le secteur du transport, le secteur des finances, la banque d'Algérie, comme on a discuté tout à l'heure à faveur, l'installation des agences à l'étranger. C'est toute cette chaîne de valeurs. Si elle fonctionne de concert, si elle est en train de nous organiser une symphonie, on risque d'entendre bien une chanson qui rime très bien. Mais si un des maillons fait défaut, on risque de ne pas avoir quelque chose qui pourra être un élément moteur dans la promotion des exploitations. Alors, des questions des auditeurs qui sont très nombreuses ce matin, M. Chetty. Alors, la viande ovine d'Algérie est reconnue maintenant parmi les meilleures au monde, notamment pour sa qualité gustative. Pourquoi l'Algérie n'exporte pas de la viande ovine, comme c'est le cas du Brésil et de l'Argentine, avec de la viande, bien sûr, bovine ? On peut faire aussi rentrer des devises qui pourraient à la fois même dépasser les exportations d'hydrocarbures. On n'aura plus rien à manger, parce que là, c'est pas très difficile. On dit qu'exporter un mouton de djilfa ou de l'orwate, c'est l'équivalent d'importer un bœuf de l'Europe, vu un petit peu la qualité dégustative de cette viande-là. Il y a autour de la question des viandes, tout ce qui est très important, c'est les certificats sanitaires. et les accords aussi sanitaires avec les pays qu'on doit développer, parce qu'il faut reconnaître qu'il n'y a pas beaucoup de pays avec lesquels on a signé des accords, d'abord phytosanitaires avec les produits agricoles. Notre déplacement aux États-Unis, c'était rentrer dans ce cadre-là pour élaborer et finaliser des accords de reconnaissance mutuelle sur le plan phytosanitaire pour qu'on puisse placer nos produits agricoles. En Belgique... Ça va se faire ? Récemment, j'espère, le déplacement de notre secrétaire général, M. Romali, que j'ai eu ce matin au téléphone, il était parti de la part essentiellement pour négocier cet accord phytosanitaire et il n'y a pas mieux qu'un ex-responsable du ministère de l'Agriculture pour nous apporter rapidement ce dossier-là, validé et ficelé. Qui s'est converti au commerce, puisqu'il est le secrétaire général du ministère du commerce actuellement. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la part d'exportation des produits animaux, viande rouge et blanche, et dérivés vers l'extérieur, M. Chetty, notamment vers le continent africain. Est-ce qu'il y a des opérations comme celle-ci ou pas du tout, pour le moment ? Il n'y a pas beaucoup. Il y a beaucoup plus d'exportation des produits carnés. Il y a un opérateur qui est très important, justement, qui est en train d'exporter les produits carnés, mais sous forme conditionnée dans un emballage qui puisse un peu résister au délai de route. Mais les produits naturels comme ça, ce n'est pas encore dans les tablettes de nos opérateurs économiques. Pour des questions que je vous ai citées tout à l'heure, c'est efficace, sanitaire, reconnaissance mutuelle entre les États. Alors, par rapport à cette question qui a été soulevée aussi sur le refoulement de la cargaison algérienne du Canada, une seule, et une seule de Russie, est-ce qu'on peut considérer que nos produits répondent au nord parce qu'ils ont relevé quand même qu'il y avait un niveau un peu élevé de pesticides dans les exportations qui avaient été effectuées ? Est-ce qu'il y a des contrôles, a priori, des marchandises avant leur exportation, M. Chetty, pour éviter qu'on se retrouve dans ce type de situation ? Bien sûr, il y a un contrôle au niveau des espaces aéroportuaires et portuaires à travers la présence des services du ministère de l'Agriculture pour veiller au respect des règles phytosanitaires avant d'envoyer, parce qu'il y a quand même l'image de marque du pays qui pourrait en bâtir si un produit n'est pas contrôlé en aval pour lui permettre son acheminement dans des conditions idéales et dans des conditions commerciales qui sont exigées par la clientèle. Donc, effectivement, il y a un contrôle au préalable, mais parfois, parfois, les exigences des opérateurs et de la clientèle à l'étranger peuvent changer d'une minute à l'autre et on se retrouve devant des situations dont vous avez présenté un petit peu quelques cas. Alors, pour le fret aérien, qu'est-il fait aujourd'hui, monsieur Echetti, de façon concrète, avec Air Algérien, notamment ? Beaucoup de choses. Nous avons un directeur général du fret aérien qui était avec nous à Tindouf et qui est en train de fournir des efforts titanesques pour permettre à nos opérateurs économiques, surtout, surtout le fret aérien, c'est pour les produits périssables. Il est joignable, il est mobilisable à n'importe quel moment de la journée, de la nuit, pour donner quand même un signal fort en direction de nos opérateurs. Restent maintenant les conditions de transport, c'est-à-dire la flotte aujourd'hui n'est pas suffisante pour permettre à ce potentiel qui est extraordinaire de se placer à l'international. Il faut également faire un effort financier pour mettre à la disposition de cette direction générale du fret plus de moyens pour permettre cet élan de se placer sur le marché international. Et quand vous parlez d'efforts financiers, est-ce qu'il y a lieu de faire, M. Chetty aujourd'hui ? Acheter votre avion. Non, c'est-à-dire il y a aussi le fonds, par exemple, des exportations qui boostent aujourd'hui bien sûr les moyens d'exportation. Mais est-ce que c'est suffisant ou insuffisant pour les opérateurs économiques ? M. Chetty, de façon concrète. Oui, le fonds, il est là. Parce que notre volonté c'est de nous externaliser, il faut se donner les moyens. Mais le nerf de la guerre, ça a tout le temps été le côté financier. Les opérateurs économiques bénéficient aujourd'hui des ressources de ce fonds-là. il a énormément de liquidités financières. Il faut qu'il arrive aujourd'hui... A quelle hauteur sont ces liquidités financières ? M. Chetty ? Ce n'est pas un succès, je peux le dire. Ça a été dit dans tous les plateaux. C'est 30 milliards de dinars. 30 milliards de dinars. Donc, il faut qu'on arrive à essayer de mettre ce matelas financier qui est disponible, mobiliser à n'importe quel moment de la journée au profit des opérateurs économiques et du ministère du commerce. Le ministre du commerce veille à ce niveau-là à refondre totalement ce fonds-là pour lui donner beaucoup plus de portée instrumentale en direction des opérateurs économiques. Le constat, c'est la question de l'auditeur, est que l'on n'associe pas suffisamment les opérateurs eux-mêmes et les banques à la réflexion autour de la stratégie de développement des exportations. Tout se fait en vase clos et ça donne... C'est-à-dire, le résultat, c'est l'inefficacité de la stratégie. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question de l'auditeur ? Alors, cet auditeur, je pense qu'il ne suit pas bien l'information parce que nous avons justement fait une évaluation et on s'est dit ce pays-là, mérite quand même d'avoir une stratégie nationale des exportations. Il n'y a jamais eu. Nous l'avons, grâce à l'intervention de notre ministre, pu élaborer en concertation avec l'ITC de Genève une stratégie nationale des exportations. Nous avons consulté, nous avons organisé à Algex des consultations des opérateurs économiques, des institutionnels. Tout le monde était présent avec des experts qui étaient présents, nous avons élaboré une stratégie dans laquelle il y a quatre secteurs qui ont été priorisés à l'agroalimentaire, le secteur pharmaceutique, le secteur des nouvelles technologies de l'information et le secteur électronique. Ce sont des secteurs qui, aujourd'hui, sont en train de bouger et de placer les exportations au niveau international. Et d'ici la fin de l'année, M. le ministre du Commerce va présenter sa stratégie au gouvernement. Elle sera validée et elle sera mise en œuvre et vous voyez qu'il y aura un saut très qualitatif dans l'élaboration de cette stratégie. Alors, je voudrais revenir sur un montant que vous avez donné tout à l'heure, M. Chetty. Vous dites, nous allons clôturer l'année avec les prévisions que vous avez annoncées avec l'équivalent de 3 milliards de dollars d'exportation. C'est-à-dire les exportations globalement ou seulement en hydrocarbure. Comment on peut passer de 500 millions de dollars à 3 milliards de dollars ? M. Chetty. Ah non, ah non. Les 8 mois de l'année 2017, ils étaient à 1,2 milliard de dollars. 8 mois de 2017. Pour les... Or hydrocarbures. Or hydrocarbures. Les 8 mois de 2018, nous sommes à 2 milliards. Ce sont des chiffres du CNIS qui ont été élaborés par le CNIS. Il a insisté. Or hydrocarbures ? Or hydrocarbures. Les exportations totales sont passées de 23 milliards à 28 milliards. Donc, on a quand même une croissance des exportations pratiquement de 5 milliards de dollars. Une grande partie, c'est vrai, relève des exportations des hydrocarbures parce que le prix des hydrocarbures, le prix du baril du pétrole a augmenté, mais il n'a pas augmenté dans des proportions telles que nous avons enregistré cette croissance. Cette croissance de 5 milliards de dollars, elle est à 80%. Elle relève des hydrocarbures, effectivement, et les 20%, ce sont des produits industriels et des produits agricoles. Ce saut qualitatif qui, aujourd'hui, est en train enregistrés nous permet de dire qu'à l'avenir, les exportations en hydrocarbures vont enregistrer des niveaux jamais atteints. Il ne faut pas oublier que nous avons atteint un record en 2014 de 2,5 milliards de dollars, mais à l'époque, c'était beaucoup plus les prix du hydrocarbures que les produits industriels, agricoles et d'autres produits. Mais la stratégie du gouvernement, déjà en 2017, c'était d'atteindre à Hongrie en 2010 l'équivalent de 3 milliards de dollars. On a mis quand même 8 ans pour les atteindre aujourd'hui. Monsieur Chetty, moi, je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur qui vous dit y a-t-il un mécanisme pour contrôler la sous-facturation de nos produits exportés ? Je vous parle par connaissance de cause. Je suis un banquier et j'ai vu des dates exportées vers la Russie à 0,5 dollars le kilo, soit 70 dinars. Monsieur Chetty. Les mécanismes pour essayer de contrôler, d'évaluer la sur-facturation ou la sous-facturation. Il y a une institution qui a été désignée et qui est représentée par l'administration des douanes pour essayer d'évaluer le courant de fraude, que ce soit du côté minoration ou majoration. Pour le cas de la date, le cas de la date, il y a, les gens disent, les spécialistes, les professionnels disent qu'il y a pratiquement 300 catégories de dates. Il ne faut pas mélanger la date des glottes nord qui est exportée aujourd'hui, bon, en valant, à 1 500 dollars la tonne, avec les dates comme on a le plaisir de les nommer, des glottes garbaï, qui n'est pas assez valorisées au niveau international. Peut-être cet auditeur avait vu un peu la facturation de cette date qui n'est pas de très bonne qualité et dont le prix ne peut pas dépasser le prix qu'il a annoncé. Alors, mais pour exporter, il faut aussi reconnaître, identifier le produit algérien. La labellisation, c'est un autre problème. On a labellisé à l'époque de M. Ferrochi qui était ministre de l'agriculture, ce qu'on appelle aujourd'hui les figues de Béni-Mahouche, la figue de Béni-Mahouche, mais le reste n'a pas suivi. M. Romari pourrait le faire en étant au commerce, ça pourrait faciliter la passerelle ? Oui, la passerelle, mais chacun son métier. La labellisation des produits agricoles frais, c'est beaucoup plus les attributions du ministère de l'agriculture. Même Degletnou n'a pas été encore labellisé totale. Une labellisation régionale qui atteste un peu de l'originalité de ce produit-là. Les figues de M. Ferrochi Elle exportait clandestinement vers la Tunisie qui labellise au nom de Degletnou. Pourquoi pas les figues de Barbarie ? Nous avons aussi un potentiel extraordinaire. Louis de Lille également ? Les figues de Barbarie, les graines de figues de Barbarie, quand elles sont un peu travaillées sur le plan industriel, il y a des essences et des extraits qui sont très valorisés. c'est le prix de la date. Ce sont des produits qu'aujourd'hui ils sont en train de pourrir au pied des arbres alors qu'on pourra les valoriser. On exporte le carreau déjà, le plus grand exportateur il est dans le carreau. Deuxième exportateur mondial. L'entreprise Boublenza qui a eu le trophée de l'export cette année. C'est un grand honneur d'avoir cette entreprise-là travailler sur l'international. Il est aujourd'hui un exportateur régulier. il a même exporté vers les Etats-Unis. Il est présent sur le marché américain. Mais est-ce que ce travail doit être aussi parallèlement engagé ? C'est-à-dire la labellisation pour la reconnaissance du produit magique et algérien. Monsieur Chetty, il y a beaucoup de travail à faire encore. Énormément. Énormément de travail. D'abord au niveau du ministère de l'agriculture pour les produits du terroir et ensuite dans les produits industriels par le ministère de l'industrie. Il faut que tout le monde bouge. Alors tout le monde bouge. L'exportation vers la Mauritanie puisqu'il y aura l'exposition de Noakchot vers la fin de ce mois. Le Sénégal et autres pays africains. Qu'est-ce que ça va rapporter à l'Algérie ? C'est la question de l'auditeur. C'est de se placer d'abord ? Beaucoup de choses. Bien sûr. C'est notre prolongement historique d'abord et puis pas ? D'abord. C'est sans regarder en haut et essayer de voir ce qui se passe en bas. C'est notre marché naturel. On a trop longtemps négligé. Nous avons un capital politique extraordinaire. Il n'y a pas un ministre africain qui n'a pas fait ses études pour ne pas dire qu'il n'y a pas de président africain qui ont fait des études ici en Algérie et aujourd'hui il faut savoir capitaliser ce potentiel politique pour permettre à nos opérateurs d'exister sur ce continent. Oui, mais le marché de consommation c'est l'Europe, l'Asie et les Etats-Unis. Et l'Afrique aussi. Les Européens et les Chinois se sont réveillés ça fait longtemps et ils sont, croyez-moi, très présents sur le continent africain. On peut les concurrencer ou alors ? On peut facilement. Facilement. Vous êtes optimiste. M. Schafferchetti, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio et les auditeurs bien sûr sur la page Facebook constateront qu'on devait recevoir une autre personne qui malheureusement est arrivée en retard. Elle est là dans le studio. Merci beaucoup. Merci beaucoup madame. Merci. 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 Merci.